bonjour donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait de l'amadouvier carbonisé donc c'est un alum feu qui prend feu assez facilement donc dans le fond ici on a le champignon qui pousse en amérique du nord majoritairement sur les bouleaux qu'on appelle amadouvier alum feu donc si on le coupera en deux vous pourrez voir qu'en dedans il y a une assez bonne épaisseur de tubes qui sont les pores du champignon il y a la croûte très dure ici juste en dessous de la croûte il y a une espèce de cuir spongieux qu'on appelle l'amadou donc il y a vraiment très longtemps même les hommes des cavernes utilisait l'amadou pour comme source de feu pour parce que ça avec une petite flamèche on est capable de l'enflammer par contre c'était des procédures assez complexe donc de faire sécher l'amadou puis de traiter de le faire bouillir puis etc donc j'ai vu sur internet dernièrement des nouvelles techniques où on prend juste l'amadouiller comme ça en entier donc il y a aucun gaspiller du champignon on le coupe en tranches puis en morceaux puis ensuite on le met dans une petite canne comme ça avec un trou donc qui va servir à faire carboniser l'amadouiller donc on va le chauffer en absence d'oxygène là-dedans et puis je propose de le faire sur un réchaud de type p3 ars donc un réchaud à alcool p3 ars puisque la petite canne se fit pratiquement parfaitement sur le top donc j'ai déjà pris un champignon comme ça que j'ai coupé en petits morceaux on peut voir ce que ça donne dans le fond ça donne ça donc là on voit comme la croûte en dessous la section d'amadou on voit les tubes donc c'est majoritairement des tubes donc quand on prend pour l'entièreté du champignon on a beaucoup de pertes donc on va voir ce que ça donne quand il faut faire puis réaliser ça tantôt dans la canne que pour faire qui réaliser mon fomae somentarius donc le champignon que j'ai montré tantôt donc fomae somentarius c'est son nom en latin qui l'amadouiller à l'homme feu donc qui va être dans la canne là j'ai choisi finalement de le faire sur le petit poire le penistoff parce que avec la paravent pour le vent et puis c'est pour isoler de la plombe directement parce que je pense j'ai je pense qu'avec le p2 ars ça pourrait être dangereux parce que la canne premier tellement chaude qu'elle va irradié tellement de chaleur par le bas que l'alcool va bouillé trop vite ça pourrait être dangereux genre que le petit p2 ars explose donc je vais procéder à la pyrolyse puis on va se revoir pour le résultat final donc on va voir je fasse la pyrolyse deux ou trois fois là pour parce que c'est quand même assez de matériel mais on se revoit pour le résultat final plus tard donc dans le fond c'est comme ça qu'on procède pour effectuer la pyrolyse donc on a des champignons qui sont dans la canne là on a notre couvert ici de conserve qui isole on a notre pénis tove en bois qui est déjà rempli donc à ce point à ce niveau là ce qu'on fait c'est que l'on va placer un peu d'alcool autour on l'allume pour primer le pénis tove puis une fois que les ronds une fois que le pénis tove est en action on vient placer le le parvent comme ça puis on attend ça se met à dégager de la fumée puis c'est comme ça qu'on prend ça pour la pyrolyse avec ce système là qui est très efficace donc voilà le résultat ça a pris finalement cinq fois cinq combustions de 15 millilitres d'alcool pour en arriver à ce résultat là donc on voit que c'est bien pyrolyse et les trois premières fois c'est juste de l'eau qui sortait du ventre de la canne donc probablement que si on fait sécher vraiment bien le champignon avant on pourrait sauver au moins une ou deux fois donc c'est un peu plus charbonneux que le tissu pyrolyse et donc c'est ça que ça a donné donc maintenant qu'on a notamment du carbonisé j'en ai pris un petit morceau que j'ai séparé en deux parties on va faire deux tests d'allumage le premier test ça va être avec une loupe pour voir si on est capable avec le soleil d'allumer le morceau d'amadou la deuxième ça va être avec avec une épincelle qui provient d'un lighter bic qui a été modifié donc plus de gaz c'est juste juste une source d'étincelle comme ça donc on va faire les tests donc on va y aller pour le premier test donc avec la loupe donc on va envoyer vous concentrez les rayons solaires sur le morceau d'amadou pour voir comment ce qui s'allume on voit quel morceau est déjà allumé ça n'a pas pris énormément de temps donc on voit que c'est on voit la fumée donc on voit que c'est quand même allumé là ça a été été très rapide avec le soleil donc ça fonctionne très bien avec une loupe on peut voir ça c'est le morceau d'amadou qui est allumé avec la loupe donc on voit dans une pièce un peu plus sombre on peut voir facilement que on a une bonne braise donc ce serait idéal pour partir un nid d'oiseaux pour un feu donc on va faire l'expérience avec l'étincelle donc on voit que ça s'est allumé aussi avec l'étincelle qui provient d'un briquet donc pour l'expérience avec l'étincelle donc je l'ai refait ça a très bien fonctionné donc je vais expliquer la différence parce que je veux pas nécessairement gaspiller ça juste pour montrer que ça marche dans le fond ça fonctionne très bien j'avais vu ça dans la vidéo de quelqu'un donc dans le fond soit avec l'ongue ou avec un couteau on gratte un peu on gratte la surface pour faire de la petite poudre la petite poudre de carbone puis on envoie les étincelles dedans puis ça s'enflamme quand même assez vite là ça a pris peut-être deux ou trois sparks puis ça a super bien fonctionné donc quand on veut l'allumé avec la loupe c'est pas nécessaire de l'égrainer un peu mais quand on veut l'allumer avec un spark moi je conseille de de gratter la surface pour faire une genre de petite poudre de carbone puis on s'arrange pour envoyer la sparte à dedans puis ça marche pas bien